Histoire du jour, Marion. Décidément, vous avez beaucoup d'amis animaux ce matin, Marion Calé. Après, les rats, ce sont les verts. Oui, et puis des animaux fort sympathiques, vous le remarquez. Ceux-là, en plus, viennent vous rendre visite à l'hôpital. Troisième et dernier étage, service médecine interne. Je redis, mais non. Depuis environ deux mois, des asticots et des bestioles en tout genre tombent du plafond de l'hôpital. Pas possible. Émile Durkheim d'Épinal. Les invertébrés, racontent Vosges Matins, se retrouvent sur le sol, sur les chevets ou les lits. C'est écœurant, raconte un témoin. Il faut faire quelque chose pour la sécurité des malades. Les pigeons qui nicheraient entre le faux plafond et le toit seraient en cause. On a régulièrement suivi le dossier, assure le directeur de l'établissement, qui dit aussi qu'une société spécialisée a été sollicitée. Traitement, désinfection, nettoyage sont programmés. Alors, pas de date précise pour l'instant. S'il le faut, on fermera des lits. Il faut qu'on soit en mesure d'accueillir les patients dans les meilleures conditions d'hygiène possibles. Oui, c'est vrai, tant qu'à faire, ce serait pas mal. C'est où, c'est que l'hôpital ? À Epinal, l'hôpital Emile Durkheim. Eh bien, dis donc.